bonjour on va faire le comment c'est l'ETD le temps que les autres arrivent dans l'ETD il s'intéresse particulièrement aux calculs multiparties sécurisées donc on commence par l'exemple dont le but c'est juste l'application de l'algorithme de partage de secrets de chamis ce qui est donné c'est on a le partage de secrets avec chamis avec n égale à 2 c'est à dire on a deux parties le seuil c'est 1 et donc il faudrait avoir plus d'une partie pour pouvoir retrouver le secret donc on travaille dans Z3 et le secret s égale à 1 alors bien entendu pour partager le secret on utilise des polynômes donc ici c'est un polynôme des degrés 1 alors on vous demande de calculer le partage pour deux parties différentes donc P1 et P2 et ensuite ce qui voudra dire on va avoir des partages S1 et S2 et donc à partir de S1 et S2 on reconstituer le secret alors ici dans ce schéma là donc l'idée c'est quoi c'est juste d'appliquer l'algorithme ce qui nous permettra de calculer le partage de deux parties donc on aura deux partages qui seront distribués pour S1 et S2 donc le SI c'est quoi c'est les F2I ça veut dire que quand on a le polynôme il suffit de calculer le polynôme à la valeur I donc on aura le polynôme à la valeur I et le polynôme à la valeur II ce qui nous permettra d'avoir le calcul qui se fait d'une manière automatique c'est juste une opération de remplacement de la variable à valeur donc on remplace X par 1 et ensuite on remplace X par 2 et on va obtenir les deux valeurs qui sont 0 et 2 puisqu'on travaille dans le Z3 c'est à dire les calculs sont faits modulo 3 ensuite à partir de ce qui a été fait on peut facilement retrouver la valeur S qui a été utilisée donc l'idée on va calculer les coefficients d'Agrange donc ces coefficients d'Agrange je vous rappelle c'est le produit des J sur J moins I pour les valeurs de I variant de 1 à 2 puisqu'on a deux parties ici et à chaque fois il faudrait que J soit différent de 2 et donc là ce qui permettra de faire ces calculs on obtiendra le coefficient de Lagrange pour la première partie qui est égale à 2 puisque ça va être le produit c'est quoi ça va être juste un seul coefficient puisqu'on a deux parties donc à chaque fois comme il est différent de J ça veut dire que J ça va être uniquement 2 donc c'est 2 sur 2 moins 1 et donc ça va donner deux fois à la puissance moins 1 c'est à dire l'inverse de 1 le reste de 1 c'est 1 donc ce qui nous donne pour le deuxième c'est 1 fois 1 puisque on fait la division on parle que la division n'existe pas donc c'est l'inverse qui existe à vrai dire donc sur 1 moins 2 la puissance moins 1 et donc du coup 1 fois moins 1 à la puissance moins 1, l'inverse de moins 1 c'est moins 1 et donc ce qui nous permettra le moins 1 par rapport à z3 c'est 2 et donc on a trouvé ces valeurs là et donc pour retrouver la valeur du secret il suffit de multiplier ces facteurs qui sont les coefficients de Lagrange chaque coefficient par la valeur de partage qui lui est liée donc pour le premier c'est on a trouvé la valeur partage 0 donc 0 x 2 plus le deuxième c'est 2 x 2 donc ce qui donnera 4, 4 modulo 3 c'est 1 et donc c'est bien la valeur de partage qui a été utilisé alors pour le deuxième c'est toujours le partage en utilisant maintenant des valeurs qui sont différentes le premier c'était le plus simple c'est uniquement le truc minimal c'est à dire deux parties ici c'est un peu plus on a le nombre de parties c'est 4 le seuil c'est 2 alors automatique et on travaille dans z7 le secret c'est s égal à 1 et donc le polynome qui nous permet de réaliser le partage c'est un polynome qui est exprimé par l'équation suivante f de x égal à 1 plus 3x plus 6x au carré donc là ce qui est tout à fait normal rappelez-vous que le seuil de partage n'est autre que le degré c'est le plus haut degré du polynome donc comme t égal à 2 donc on a le plus haut degré du polynome c'est x au carré alors on vous demande de calculer le partage pour les différentes parties donc là on aurait quatre valeurs de partage ensuite on vous dit considérer les partages s1 s2 et s3 pour reconstruire le secret s alors on va toujours appliquer l'algorithme de chamis tel qu'on a vu dans le cours donc typiquement comme l'exercice précédent les valeurs de partage c'est quoi ce n'est autre que si qui est égal à fi donc il suffit de remplacer pour trouver les différentes valeurs donc ça vous permettra de trouver f1, f2, f3 et f4 c'est juste un calcul il suffit de remplacer du polynome ça vous permettra de trouver les valeurs les différentes valeurs de partage ensuite en utilisant ces différentes valeurs donc on peut reconstituer le secret s donc ici on considère les on considère les parties s1, s2 et s3 donc on a déjà calculé les valeurs ces différentes partages donc les parties p1, p2, p3 peuvent reconstituer le secret pourquoi parce que t égal à 2 et donc là on est à un seuil supérieur à 2 donc 3 donc les trois peuvent reconstituer le secret s et donc de la même manière on va calculer les coefficients d'agrange donc ici vous avez le processus de calcul des coefficients d'agrange donc coefficient d'agrange pour la partie 1 c'est quoi ? c'est une parmi les parties qui vont constituer le reste donc c'est les parties 1, 2 et 3 et donc là le produit ça va être quoi ? C'est le produit de j sur j moins i pour j variant de 1 jusqu'à donc de 1 jusqu'à 3 avec j différent de i comme i égal à 1 ça veut dire que j va varier de 2 jusqu'à 3 et donc c'est ce qu'on trouve entre 2 sur 2 moins 1 fois 3 fois 1 sur 3 moins 1 donc vous faites le calcul vous allez trouver la valeur 3 d'une manière similaire vous allez calculer le coefficient d'agrange pour la deuxième partie et ainsi de suite jusqu'à trouver le dernier coefficient pour la partie 3 et donc en résumé les coefficients seront 3, 4 et 1 à partir de là on peut calculer les différentes valeurs donc là selon la formule c'est à dire chaque valeur s c'est quoi ? c'est la première valeur de partage avec le premier coefficient de l'agrange et la valeur 2 et ainsi de suite donc il suffit de remplacer donc on avait déjà les valeurs de S1 donc ça va être remplacé par 3 le delta 1 ça va être remplacé par 3 et ainsi de suite donc vous allez les remplacer l'un à la suite de l'autre ça vous permettra de trouver la valeur regardez donc c'est 3 x 3 le deuxième S2 c'est 3 delta 2 le voilà c'est 4 donc 3 x 4 et le dernier c'est S3 qui est égal à 1 et delta 3 qui est égal à 1 donc 1 x 1 donc en faisant le calcul 3 x 3 c'est 9 ce qui donnera 2 modulo 7 3 x 4 c'est 12 modulo 7 c'est 5 et donc vous aurez ce calcul 2 plus 5 plus 1 donc ce qui donnera 1 et ça c'est effectivement le résultat qui était attendu c'est à dire la valeur de S alors le troisième exercice on a vu qu'il y a le partage de secrets selon l'algorithme de Shamir on a vu aussi que donc qui est basé sur le calcul polynomial on a aussi un autre type de partage qui est le partage de mignotes et ce partage de mignotes est basé sur le théorème des restes chinois alors la première des choses on doit se fixer ce qu'on appelle une séquence de mignotes et donc là on vous donne le nombre de parties c'est 4 le seuil c'est 1 c'est à dire que deux parties et plus peuvent constituer le secret et par la suite ce que vous avez dans le secret de mignotes il faudrait vérifier que ces différentes valeurs constituent une séquence de mignotes et par la suite il faut vérifier aussi que S se trouve entre deux valeurs qui sont décrites par le produit de m i de la première partie jusqu'à la t plus 1 partie et inférieure à la valeur de m moins t plus 1 jusqu'à m n donc on va vérifier effectivement la première je dirais contrainte qui nous permet justement d'appliquer le partage de mignotes parce que si cette condition n'est pas vérifiée on ne peut pas appliquer l'algorithme et donc à partir de là la première question c'est juste de vérifier les conditions qui nous permettent de mettre en ordre cette méthode donc on va vérifier que la première des choses on avait dit que les éléments qui sont donnés à savoir les chèques de on avait dit que les séquences de mignotes ce sont des valeurs qui sont deux à deux premier entre eux et donc là on peut vérifier que effectivement toutes les valeurs sont premières deux à deux pourquoi parce que ici on a m1 égale à 3, m2 égale à 4, m3 égale à 5 et m4 égale à 7 donc si vous voyez déjà les m1, m3 et m5 sont des valeurs premières donc les nombres premiers sont premiers entre ce qui est tout à fait naturel et vous avez la valeur de 4 elle est aussi première avec 3, avec 5 et 7 donc du coup on peut avoir cette vérification c'est à dire l'ensemble des mi, mj égale à 1 pour tous les taux bien entendu pour hiver et donc différentes logiques et bien entendu on a une séquence qui est croissante c'est à dire que m1 est inférieur à m2 est inférieur à m3 et inférieur à m4 et ensuite on vérifie la contrainte suivante on vérifie que là m1.m2 pourquoi on l'a fait parce que la contrainte ça consiste à dire que le produit des mi de 1 jusqu'à t et t a été donné au départ à t plus 1, t est égal à 1 c'est à dire qu'on choisit t plus 1 c'est 2 ça veut dire deux valeurs donc on prend les deux premières valeurs qui sont 3 fois 4 ça donne 12 cette valeur là elle sera supérieure à quoi ? à m n moins t plus 1 donc si vous prenez la valeur de m n qui est l'indice n est égal à 4, 4 moins 1 plus 1 donc ça vous donne 4 et donc automatiquement m1 fois m2 doit être supérieur à m4, m4 qui n'est autre que 7 donc ça ça permet de vérifier les contraintes de la séquence de mignote et donc on peut appliquer par la suite l'algorithme de mignote alors ensuite on va appliquer l'algorithme pour permettre le partage des différentes valeurs donc le partage comment qui se fait ? on avait dit que cet algorithme s'applique en utilisant le théorème de reste chinois vous savez que le théorème de reste chinois s'articule sur des équations modulaires donc ici c'est le cas donc si ça va être quoi ? ce n'est pas le modèle de Shamir le modèle de Shamir c'était quoi ? c'est si est égal à f de i c'est-à-dire on calcule la valeur du polynome pour chaque partie ici c'est on va calculer le modulo par rapport à chaque partie ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour la première partie ça va être S modulo MI donc modulo M1 pour la deuxième partie ça va être S modulo M2 ainsi de suite et donc ça nous permettra comme on a 4 valeurs à séquence de mignote et constitué de 4 valeurs donc on va calculer les modulos par rapport de S par rapport à ces 4 valeurs donc c'est toujours 9 modulo 3, 9 modulo 4, 9 modulo 5 et 9 modulo 7 ce qui nous permettra de retrouver les valeurs de S1 jusqu'à S4 et donc ça, ça va constituer les valeurs de partage pour notre algorithme qui applique la méthode utilisant la séquence de mignote donc ici, ça nous permettra de... on vous donne l'exemple S1 et S4 donc ça c'est ce qu'on a expliqué en cours ça veut dire que n'importe quel ensemble de parties dont le nombre est supérieur à t puisque rappelez-vous ici t est égal à 1 ça veut dire que je peux avoir n'importe quelles deux parties ils peuvent reconstituer le secret ici les parties qui ont été considérées c'est S1 et S4 ça veut dire que quand S1 s'associe à S4 ils peuvent reconstituer le... je dirais le secret S alors, on a ici le secret, c'est-à-dire qui est S et les valeurs de partage puisque les parties considérées sont S1 et S4 donc on va prendre les valeurs des SI, c'est-à-dire S1 et S4 donc on aura deux équations donc ces deux équations qui permettent de définir les partages pour la partie 1 et la partie 4 on peut reconstituer le... le résultat le résultat c'est quoi ? c'est quand vous avez des équations modulaires donc grâce au théorème de Rest-China on peut reconstituer la valeur de la solution qui permet de résoudre en même temps toutes les équations modulaires et donc ici, si je prends la... pour deux valeurs il suffit de prendre l'identité de Bezout pourquoi ? parce que vous allez deviner l'identité de Bezout, c'est tout simplement ça permettra d'avoir implicitement les inverses des valeurs alors, on a ici concernant la valeur 7 et 3 qui sont les modulos utilisés donc on peut avoir 7 fois 1 plus 3 fois 1 moins 2 est égal à 1 et donc à partir du CRT ça vous permettra de reconstituer le S donc le S qui va être quoi ? qui va être tout simplement la valeur que SI 0 fois 7 donc ce qui permettra de retrouver la valeur donc 7 c'est quoi ? ça montre que l'inverse, je dirais, de 1 modulo 3 et donc, et la deuxième c'est la valeur de SI c'est-à-dire 2 fois 3 moins 2 et ce qui nous permettra d'avoir moins 12 moins 12 et donc fois la solution c'est le produit des MI donc le produit des MI c'est 21 et donc ça nous permettra de trouver 9 modulos 21 alors, ici, on peut considérer les partages puisque dans le texte on vous dit qu'on peut reconstituer le résultat à partir, je dirais, de T plus 1 partie donc on peut avoir le résultat avec T plus 2 partie comme on peut avoir le résultat par 3 parties et donc ici, si je considère S1, S3 et S4 je peux aussi reconstruire les, je dirais, le résultat de mon partage donc la même chose, on commence par calculer les SI c'est-à-dire le S1, le S3 et le S4 vous avez votre résultat une fois que c'est fait donc ce qui nous permettra d'avoir donc d'après la question précédente on a vu que S1 et S4 pouvait avoir le résultat partiel donc S1 et S4 donc ça c'est le résultat de la combinaison de S1 et S4 c'est ce qu'on a trouvé dans le truc précédent ça veut dire que je vais avoir deux équations je vais avoir S1 et S4 c'est-à-dire la solution pour S1 et S4 et ensuite je l'associe à S3 à partir de là, du même procédé je peux retrouver la valeur en question donc je vais obtenir 96 et 96 modulo 105 qui est le produit de 21 avec 5 donc vous allez retrouver la même valeur S égale à 9 et donc là, ce qui confirme que l'algorithme chaque T plus 1 partie c'est-à-dire un ensemble qui est supérieur ou égal à T plus 1 partie peut reconstituer le résultat et donc c'est ce qu'on a vu en utilisant deux parties et comme on peut utiliser aussi trois parties alors l'exercice 4 c'est lié au calcul multiparties sécurisées et qui utilise le partage de chaînes avec un seuil qui est égal à 1 donc on vous donne ici c'est un peu différent donc on vous donne les parties P1, P2, P3 et chaque partie, bien entendu, elle a son secret donc la partie 1, elle a son secret A égale à 3 la partie 2, elle a son secret B égale à 5 et la partie 3, elle a son secret qui est A égale à 2 et par la suite, ce qui est fait ici donc regardez A, 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 2, A, 3, c'est quoi ? ça nous montre que les valeurs de partage de P1 avec ses différents partenaires la même chose pour la deuxième c'est les valeurs de partage de B toutes les différentes parties et ainsi de suite donc on a la valeur commune à calculer c'est quoi ? c'est la somme des valeurs A, B, C donc sigma c'est quoi ? ce n'est autre que A plus B plus C donc ce qu'on vous demande c'est de remplir un peu ce tableau donc ce tableau c'est quoi ? ce n'est autre que les valeurs de partage et les calculs qui sont faits par les différentes parties telles qu'on a vues dans le cours et ensuite à partir de là quand on remplit le tableau on peut montrer comment P1, P2, P3 peuvent calculer sigma en utilisant sigma1, sigma2 et sigma3 ça veut dire que ces valeurs de calcul qui ont été utilisées permettent de retrouver le signe et donc là vous pouvez toujours vérifier pourquoi parce qu'on vous a donné la formule que sigma c'est quoi ? c'est la somme de A, B, C comme A est secret pour P1 B est secret pour P2 et C est secret pour P3 naturellement de prime abord personne ne peut calculer le résultat direct mais vous en utilisant ce tableau là vous remplissez les valeurs vous allez vous retrouver avec des valeurs intermédiaires les AI, les BI, les CI et ensuite les sigmaI donc en utilisant ça selon le modèle qui a été défini dans le cours vous arrivez à trouver la solution finale alors là on montre que P1, P2, P3 peuvent calculer sigma de la même manière aussi on vous dit que supposons que P3 ne veut pas collaborer ça veut dire qu'il reste uniquement P1 et P2 là aussi P1 et P2 peuvent je dirais retrouver le secret pourquoi même si P3 ne veut pas collaborer et donc pourquoi c'est possible de le faire parce que le secret qui a été partagé c'est quoi ? c'est en utilisant l'algorithme de Schemiel avec le seuil qui est égal à 1 donc si le seuil est égal à 1 ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque ensemble de parties qui est supérieure à T c'est à dire à T plus 1 comme T est égal à 1 T plus 1 ça veut dire que deux parties peuvent collaborer et elles peuvent retrouver effectivement le secret alors on y va pour les valeurs c'est à dire que vous allez calculer les valeurs de partage qui sont utilisés pour réaliser les différents éléments donc c'est ce qu'on obtient avec le tableau précédent et ensuite on peut retrouver la valeur de sigma en utilisant sigma 1, sigma 2, sigma 3 donc toujours avec le même principe en utilisant les coefficients de Lagrange le produit des J sur J moins I pour I J varion de 1 jusqu'à 3 et différent de I puisque là on a trois parties c'est pour ça qu'on utilise J varion de 1 jusqu'à 2 jusqu'à 3 donc ça vous permettra de calculer les différents coefficients c'est ce que vous allez trouver en faisant le calcul et à partir de là vous pouvez réaliser le calcul de sigma c'est quoi ? ce n'est autre que les valeurs intermédiaires c'est coefficient fois sigma 1 sigma 1 c'est ce qui a été calculé sur la première colonne ou plutôt la deuxième colonne et sigma 2 troisième colonne et sigma 3 c'est la quatrième colonne et donc à partir de là vous allez retrouver la valeur finale donc ce qui vous permet de retrouver la valeur de S qui est effectivement celle qui correspond au calcul de la somme de A plus B plus maintenant si on a P2 et P3 qui ne peuvent pas collaborer ça veut dire est-ce que P1 et P2 peuvent le faire ? ben effectivement puisqu'on nous dit est-il possible que pour P1 et P2 de calculer sigma ? ben la réponse est oui pourquoi ? parce que T est égal à 1 ça veut dire que deux parties peuvent collaborer pour retrouver sigma et donc ça c'est le justificatif de cette question alors on calcule les coefficients il y en a vendu là delta 1 2 sigma ça nous permettra de calculer les coefficients c'est J donc J variant de 1 à 2 comme J est différent de I donc il doit être différent de 1 donc c'est J uniquement 1 égale à 2 donc 2 sur 2 moins 1 ce qui vous donne 2 pour le deuxième c'est I variant de 1 jusqu'à 2 comme I est différent de 2 ça veut dire que c'est uniquement I J égale à 1 donc c'est 1 sur 1 moins 2 donc 1 moins J puisque J est égal à 2 donc ce qui vous donne la valeur de moins 1 à partir de là on peut appliquer l'algorithme de Shamir qui consiste à prendre sigma 1 fois delta 1 fois sigma 1 delta 2 fois sigma 2 donc il suffit de remplacer par les valeurs donc comme vous le voyez on a les valeurs qui vont donner effectivement la même valeur que tout à l'heure qui est effectivement égale à la somme de A plus B plus C donc ça c'est les valeurs qui ont été effectivement réalisées et qui permettent de retrouver la valeur de sigma donc ça c'est le calcul multipartie sécurisé donc ce qui permettra à chaque partie de collaborer et de pouvoir retrouver le secret donc automatiquement quand on a les valeurs s'il y a T plus 1 partie ou plus elles peuvent toujours retrouver le secret sur la base des valeurs de partage qui ont été effectuées auprès d'elle qui vont passer au niveau d'elle sur la base des valeurs de partage comme les valeurs de partage on peut passer à l'apprent du coup